Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, il me reste un peu de temps avant d'entamer tous les tournages etc des vidéos que j'ai à faire. Du coup on va faire le tri dans mon dressing et je vais shooter tout ça directement pour les mettre sur Vinted. Il y en avait qui m'avaient demandé de faire le tri de mon dressing avec vous, vous allez voir que ça va faire comme d'habitude, je vais garder les trois quarts et enlever genre très très peu de pièces. Mais bon on va faire ça ensemble quand même. Donc voilà c'est la petite mission du matin, le temps que le soleil tourne et se mettre là où je filme pour faire tout mon contenu. Et d'ailleurs demain matin, donc dans la deuxième partie du vlog, je vous montrerai toute ma routine make-up etc parce que vous me l'aviez beaucoup demandé récemment. Donc on fera ça ensemble après. J'ai installé mon miroir là contre le mur, c'est un peu risqué mais comme ça au moins j'aurai une meilleure luminosité. En fait je viens de me souvenir que j'avais déjà fait un premier tri, donc là il y a une petite pile de vêtements qui attendent que je vais shooter là directement. Je vais re-regarder quand même s'il n'y a pas des pièces supplémentaires dont je peux me débarrasser et après on shoot. Bon ça c'est plus chiant j'avoue, ça me saoule un petit peu mais pour Vinted franchement c'est un gros conseil même si tout le monde le dit. Il vaut mieux faire des photos portées directement parce que de toute façon si vous les montrez sur cintre, tout le monde va vous demander je peux le voir portée, je peux le voir portée. Donc autant prendre du temps à le faire tout de suite, au moins c'est fait. Mais bon là avant ça je vais regarder s'il n'y a pas d'autres pièces que je peux rajouter. Celui-là je vais plus le mettre, je le sais. Franchement je déteste faire du tri, ça me saoule. Tout regarder, je me trouve une excuse à chaque fois donc... Après par exemple j'ai des robes comme ça qui font clairement trop habillé et en même temps un peu dénudé que j'ai trop envie de garder mais en même temps je vais jamais les mettre. La preuve... J'ai enlevé trois articles, c'est déjà pas mal. Maintenant on prend en photo. Première chose pour organiser un petit peu le shooting, j'ai mis les tops, les pantalons et les robes en séparé. Comme ça je garde le même pantalon pour les hauts, le même top pour les bas et ensuite les robes. Je sais qu'il faut que je change tout. Et là-bas on a les quelques accessoires que je vais mettre à vendre aussi. Il y a juste une écharpe et deux chapeaux. Donc voilà. Ça y est, j'ai fini. Je regarde à quelle heure j'ai commencé. Bon ça m'a pris une bonne heure pour tout faire mais les photos sont faites. Là il faudra plus que je publie sur Vinted. J'ai pris tout ça. C'est chiant. Donc tout ça, ça part sur Vinted. Là on a une robe de chez Pullenberg que je voulais mettre sur Vinted parce qu'elle est vraiment belle en plus mais je la mets jamais et je suis dégoûtée parce que la fermeture est cassée. Il y a eu un défaut dans la robe. Donc tant pis, je vais la mettre je sais pas où. Mais voilà, c'est fait. Du coup là je vais manger et je vais publier tout ça en même temps sur Vinted. Et je vous retrouve après. On est le lendemain. Ce matin je suis allée à la salle de sport. Là ça fait trois jours que j'y vais. Avant ça j'avais un petit peu arrêté. Du coup là j'y vais vers 6h, 6h30. Ça fait du bien. En général j'ai vraiment très grandement la flemme de me lever à 5h50, 6h. Mais quand j'y vais après je suis contente. Donc on essaye de reprendre des bonnes habitudes. En tout cas là je suis contente. On a reçu le chargeur de l'aspirateur. Donc c'est bon j'ai pu aspirer plusieurs fois là. Et je vais nettoyer le sol avant de commencer ma journée. Comme ça ce sera fait. Et dans mon esprit je serai contente. Et en même temps ça me réchaufferait un petit peu de bouger. Parce que là j'ai très très froid. Ça fait deux bonnes heures que je suis devant l'ordinateur à pas bouger. Et quand on reste statique franchement ça donne trop froid je trouve. Donc là ça va me faire du bien de bouger. Ce matin il y a des livreurs, transporteurs, je sais pas trop comment dire. Qui sont venus chercher la partie que j'avais eu en trop du canapé. Donc ça c'est parti. Ça fait un gros truc en moins dans le salon. Par contre on n'a pas encore reçu la partie mon compte. J'ai qu'une hâte. Franchement c'est de la recevoir. Comme ça on peut changer de canapé. On peut voir chez Ikea si on peut faire reprendre notre ancien. En gros j'attends que ça. Donc je suis trop pressée. Je sais toujours pas quand est-ce qu'ils vont le livrer. J'ai pas encore eu de date. Et en général ils ont peine une semaine avant. Donc j'espère que ça va pas être trop long. Même si là ça fait déjà deux semaines en vrai. En plus, bon là je laisse parce que je sais que ce soir c'est le week-end. Donc les filles vont jouer dessus. Elles se font une cabane sur le canapé qui est du coup entre la baie vitrée et le canapé qu'on a actuellement. Elles ont ramené toutes leurs poupées. Avec les rideaux elles se font un toit de cabane et tout. Elles ont même voulu dormir ici. Sur le truc là. Je sais plus, hier soir ou avant hier soir. On leur a dit non mais juste parce que Pumba est juste à côté et il ronfle comme pas possible. Franchement les filles l'entendent dans leur chambre alors qu'on met leur porte-contre. Nous on l'entend aussi dans notre chambre. Bah franchement ce chien il fait tellement de bruit. C'est un truc de fou. Qu'on l'entend en haut. Donc bref dormir en bas c'est pas possible. Mais je pense que bientôt on leur refera un petit truc style cabane pour qu'elles puissent dormir à deux. Romain voulait même qu'on mette leurs deux lits dans la même chambre. Que ça les amuse un peu, que ça leur fasse plaisir. Romain a toujours des bonnes idées comme ça pour leur faire plaisir. Donc je pense qu'il va le faire bientôt parce que l'idée là elle est dans sa tête. Donc ça va pas tarder. Je me demande juste comment on va passer le lit dans l'autre chambre parce qu'ils sont quand même ma stock. J'allais dire un truc, je sais plus. En tout cas demain les filles ont un nouvel anniversaire, enfin un autre anniversaire, dans un parc de jeux l'après-midi. Ou en fin de l'après-midi je sais plus trop. D'ailleurs il faudra que j'emballe le cadeau. Pour une fois on s'y est pris à l'avance. Un colis. Bref, je vais me mettre à nettoyer le sol et après on continuera tout ce que j'ai à faire. On ira sûrement... Ah bah Romain il a tout pris. J'ai même pas vu. J'allais dire merci. J'allais dire après on ira déposer tous les colis Vinted mais Romain a tout pris ce matin. J'ai besoin seulement de le voir. Bon, je suis contente. Bref, allez. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. En bas tout est propre. Plus qu'à me laver moi aussi. Me demandez pas pourquoi je me suis maquillée autant ce matin pour conduire mes filles à l'école. On était un peu en avance du coup bah... Dès que j'ai du temps en fait je me maquille. Je sais pas ça me fait du bien. Bref, je vais filer à la douche et juste après je vous remontre ma routine make-up du moment. Qui est à peu près ça mais en plus propre. Parce que là c'est fait quand même en très peu de temps. Bon, moi je vous avoue que ça me dérange pas de vous la remontrer. Même si j'ai l'impression que je vous l'ai montré là il y a quelques semaines ou quelques mois. Mais bon c'est pas grave. On parlera en même temps. En tout cas avant ça je viens de recevoir un colis. Là il y a le livreur qui vient de repasser. On va l'ouvrir ensemble. J'ai l'impression qu'il y a du liquide dedans. Je sais que j'ai un cutter quelque part mais j'ai la flemme de le chercher. Du coup je le fais avec la mine du stylo. J'ai une bosse qui me stresse là. Ah je sais. C'est pour une collab. Je vous laisse essayer de deviner. Mais c'est un truc qu'on voit très souvent chez les influenceurs et tout. Pour tester vraiment. Genre savoir si les gens c'est des menteurs ou si vraiment c'est bien. Ah ça sent trop bon. C'est mon préféré. Bon allez on file en douche très rapide. Re. Bon la petite douche j'ai fait. A la base j'allais me laver les cheveux. Parce qu'ils ont graissé hyper vite cette semaine. Vu que je suis allée au sport. Mais je préfère garder le même rythme de lavage par semaine. Pour éviter de les abîmer. Et comme ça on sera bien. Bon allez je vous montre un petit peu ma routine maquillage. Je vais juste bien installer le miroir. Parce que sinon je vois rien du tout. Je sais pas si je vous ai déjà montré cette astuce. Mais vu que je filme souvent avec mon portable pour des réels, des tiktok et tout. Je filme avec la caméra arrière. Sauf que quand tu filmes avec la caméra arrière techniquement tu vois pas ce que tu fais. Du coup j'ai acheté un miroir comme ça qui est à clip. T'as le clip juste ici que tu peux mettre sur le trépied. Et ça me permet de voir tout ce qui se passe sur mon téléphone. Être sûre que je filme bien. Parce que très souvent j'oublie d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc ça c'est bien pratique. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Et sur la page pour l'acheter. Il y a aussi des images qui montrent des gens qui le mettent dans la voiture pour voir bébé. Ou plein d'autres trucs comme ça. En gros ça sert à plein de trucs. Techniquement ça sert pas pour le trépied. Mais bien pratique. Et là ce sera pour me voir moi. D'ailleurs je me suis mise ici parce que dans la salle de bain je trouve que c'est chiant de filmer là-bas. Première étape après avoir fait une petite skin care. Le matin en général j'ai pas trop le temps. Du coup je mets juste crème hydratante et sérum. Enfin sérum puis crème hydratante toujours de chez Typologie. Mais bon ça j'ai déjà mis. Première chose la base de chez Rare Beauty. Donc c'est la illuminatrice. Elle est vraiment très très bien celle-ci. Je mets une pompe. En fait ce que j'aime bien avec celle-ci c'est qu'elle a un fini nacré. Au niveau de la tenue j'avoue que je fais pas très attention à la tenue de mon make-up à chaque fois. Mais elle a des bons avis. Et moi j'ai rien à en dire. Regardez le glow que ça fait. Ça change tout. Et en fait ce glow là il reste sous ton make-up. Si tu poudres pas trop et tout. J'allais dire celle-là je vous la recommande vraiment mais en vrai tout ce que j'utilise dans ma routine. Ensuite j'applique un petit peu de Luminous Silk de chez Armani. Là j'ai la teinte 3.8. Elle est un petit peu claire mais mon anti-cerne est un petit peu plus foncée. Du coup ça c'est parfait. Je mets une pompe sur chaque joue. Et avec un pinceau je vais venir l'étaler. D'ailleurs dites-moi comment vous avez appris à vous maquiller pour celles qui se maquillent. Moi c'était vraiment avec l'éra des tutos make-up sur Youtube. C'était ma passion. J'en filmais même dans ma chambre sans les poster. En 2010 j'avais quel âge ? 13 ans. J'empruntais du maquillage et je faisais ça dans ma chambre. Vraiment moi Youtube c'est une passion mais genre depuis le tout début. Depuis que ça a commencé avec les américaines Bethany Mota, Alisha Marie, après Enjoy Phoenix en France et tout. Moi c'est pour ça que je fais des vidéos sur Youtube. Genre j'adore ça. Et je suis trop dégue que l'ancien Youtube ça soit plus d'actualité. Des fois je regarde des vieilles 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 vidéos de Bethany Mota parce que c'est celle que je regardais le plus avant et qui me faisait le plus de bien. Et quand tu re-regardes ça, ça te ramène à une époque. T'as l'impression que c'est totalement différent. Des fois je fais au pinceau, des fois je fais au beauty blender. Aujourd'hui je fais au pinceau parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus léger. Ensuite je vais mettre l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Donc c'est le faux filter en teinte sugar biscuit. Je vais en appliquer au niveau des cernes. Au niveau de mon nez parce que je suis un petit peu rouge. Et ici. Ouais genre je l'applique à certains endroits mais en vrai je l'étale un peu partout. En été je fais exactement la même chose sans l'étape du fond de teint. Donc genre je passe directement à l'anti-cerne. Mais comme là mon teint il est vraiment irrégulier, je préfère mettre ça avant pour unifier et ensuite anti-cerne. Donc je regarde le miroir sur le côté. J'ai oublié un truc. Là je vais prendre la poudre de chez Typologie. Pendant longtemps, enfin même encore des fois, j'utilisais la poudre de chez Huda Beauty en teinte Banana Bread. Mais franchement en ce moment je préfère la Typologie. Donc je prends une houppette du produit et je vais venir l'appliquer directement sur l'anti-cerne. En fait je trouve que cette poudre là elle est hyper agréable. Et je ne vais pas la laisser poser, je vais vraiment faire ça jusqu'à ce que ça l'imprègne un peu. En gros je fais ça sur les zones où j'ai mis de l'anti-cerne pour que ça ne bouge pas. Bon comme d'hab là je fais des mouvements lents et c'est un petit peu long. Mais en vrai j'aurais déjà terminé. Bon ce n'était pas de très bonne idée de se mettre ici, j'ai mal au dos. Je prends mon bronzer de chez Kylie Cosmetics en teinte Toasty. Qui me sert sur tout mon visage. Et ça se voit avec un pinceau un peu épais comme ça. Je vais en mettre sur mes paupières dans le creux. Très grossièrement il n'y a rien de précis. Et je vais en même temps en mettre sur mon nez. J'estompe juste au doigt. Ensuite j'en mets un petit peu partout. Enfin sur la zone en 3 là. Là avec le teint réchauffé je me sens déjà beaucoup mieux. Ensuite j'applique le blush de chez Charlotte Tilbury. Donc là c'est en teinte Pink Gasm. J'en mets ici un tout petit peu ici et ici. En fait il est irisé du coup ça apporte encore un peu de lumière. L'highlighter de chez Too Faced. Donc celui-ci c'est le Moon Crush en teinte Shooting Star. Je vais en appliquer sur le bout du nez. Et un petit peu sur l'arête. Sinon dans le coin interne au niveau des yeux. En fait si vous regardez bien en somme je fais toujours et j'ai toujours fait le même maquillage. Sauf que des fois je change l'intensité sur certains trucs etc. Mais sinon en soi c'est toujours la même chose. Et comme là vous allez voir que très souvent j'utilise le même produit pour faire plein de trucs. Comme le bronzer je mets sur mon teint, sur mon nez, sur mes yeux. Là par exemple je vais faire mes sourcils. Donc là c'est un goupillon de chez Benefit. Et un petit produit comme ça c'est le Goof Proof. Toujours de chez Benefit. En teinte Warm Black Brown. C'est la teinte numéro 5. Je fais ça encore une fois très grossièrement. Je comble juste un petit peu les trous. Et ensuite j'estompe bien. Moi j'aime pas trop avoir les sourcils foncés. Je trouve que ça me rend plus sévère. Du coup j'estompe encore au doigt. Je reprends un petit peu de poudre. Et je vais me faire un eyeliner. Encore une fois rien de très précis. Je vais placer, vu qu'il en pointe le pinceau. Comme ça. Je vais le placer dans l'angle. Genre dans la continuité de la ligne qui est là en bas. Et je vais juste hop. Et estomper au doigt. Encore une fois c'est juste pour ajouter un petit peu plus d'intensité. Et on passe au mascara. Donc là j'en utilise deux. Celui de chez Bourgeois que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Il est vraiment bien. C'est le Multiply Lashes Mascara. Comme ça en gros t'as deux brosses. Une brosse quand tu fais ça. Et elle s'épaissit quand tu la tournes. Ah non c'est Twist Up The Volume. Le nom. Bref. En fonction de ça. Soit le salon. Soit elle est épaisse. Et sinon j'utilise aussi celui de chez Armani. Je sais pas lequel c'est. Le Eyes To Kill. Le Wet. Il est waterproof. Mais là j'ai pas envie de mettre de waterproof. Et de galérer ce soir. Du coup je vais juste mettre le Bourgeois. Le mascara c'est l'étape la plus longue pour moi. Quand je me maquille. Parce qu'il faut que je me concentre. Pour bien séparer mes cils. Parce que je sais pas si vous le voyez. Mais j'ai les cils très droits. On les voit pas en fait. Donc il faut vraiment bien les travailler. Pour qu'ils se voient. Toujours en faisant des zigzags. Le temps qu'il sèche un peu. Je vais faire l'autre oeil. Je vais sûrement rajouter une autre couche après. Moi j'aime bien quand on voit bien les cils. Mais en attendant on va faire les lèvres. Je vais vérifier que j'ai plus de matière dessus. Pour le crayon. J'utilise le Lip Injection de chez Too Faced. En ce moment je mets le Cinnamon Swell. Je varie entre Cinnamon Swell et Hot & Spicy. Je crois que c'est l'autre. Donc là hop. Donc là je vais venir tracer le contour de mes lèvres. Voilà. Et ensuite j'applique un rouge à lèvres. Toujours de chez Too Faced. Donc c'est le Cocoa Bold en teinte Hot Chocolate. Qui est assez clair. Mais je trouve qu'il va bien avec le crayon à lèvres. Et voilà. Pour ma petite routine de maquillage. En gros là vous avez tous mes produits. Je suis jamais aussi longue que quand je me filme. En même temps que je me maquille. Bref. Je vais aller filmer un petit peu. Faire une pause pour manger. Parce que j'ai très faim. Et je vous retrouve après. Re. Il est 19h15. Je suis actuellement en train de faire à manger. Je me suis dit que je vous avais pas repris depuis tout à l'heure. Depuis ce matin. Donc je vous donne un petit peu de nouvelles. Même si en vrai il s'est pas passé grand chose. J'ai juste travaillé. Ensuite on est allé chercher les filles à l'école. On a fait quelques petites courses pour ce soir. Parce que ce soir on mange des Faritas. J'avais envie de ça. Je sais pas pourquoi. Mais nous on prend les croustilles Faritas. Je vais vous montrer après. C'est trop bon. Franchement si vous avez pas goûté. Goûtez. Parce que perso j'adore ça. C'est un petit peu piquant. Croustillant. Trop bon. Et puis chacun met ce qu'il veut dedans. Bref. Là j'ai à peu près tout préparé. Ils sont en train de regarder un petit film. Après on mange. Et au dodo. D'ailleurs là je pense que tout le monde a faim. Et tout le monde est pressé d'aller dormir. Avant de descendre je voulais votre avis. Parce qu'en ce moment je lis ce livre là. Donc 9 novembre. J'ai fini à tout jamais. Et jamais plus. Donc toujours de la même auteur. Colleen Hoover. Que j'ai vraiment bien aimé. Franchement. Celui-ci j'accroche un petit peu moins. Il est pas mal. Mais j'ai vraiment du mal. Je le lis pour le terminer. Et aussi parce qu'en fait quand je l'ai commandé sur Amazon. Ceux qui l'avaient déjà acheté avaient dit que j'aurais eu une bonne intrigue. Qu'il y avait un petit retournement de situation et tout. Là j'en suis à plus de la moitié. Je suis à la page 222. J'accroche pas tant que ça. Et je sens le truc qui va arriver là. Genre pour moi c'est gros comme une maison. Je suis presque sûre de savoir ce qui va arriver. Donc bon. Je vais quand même le finir. Mais ceux qui l'ont lu. Dites-moi si vous l'avez bien aimé. Si vous trouvez qu'il valait le coup quand même. Il est sympa. Mais vous voyez que je mets quand même beaucoup plus de temps à le lire que les autres. Mais bon. Je pense que je vais quand même continuer ces livres à elle. Parce que j'aime bien sa façon d'écrire. C'est léger. Et ça se lit facilement. Mais ouais. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. On va descendre. Parce que je pense que là c'est cuit. Là le poulet il était en train de cuire dans le four. Mais je pense que c'est bon. Et on va manger. Voilà c'est prêt. Donc là c'est le poulet croustillant. Je vais vous montrer la boîte juste après. Trop bon. Un petit peu piquant. Après la sauce. J'ai mis quelques trucs qu'on avait à la maison. Là c'est un avocat que j'ai essayé de sauver. Mais voilà. Je pense qu'on va bien manger. J'adore ça. Franchement c'est trop bon. C'est ce kit là. Mais je pense que je vous l'ai déjà montré. Qu'est-ce que papa est en train de faire ? Pas de télé en mangeant. Bah oui il y a beaucoup. Pas moi. Un beau petit monsieur. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bon appétit. Bon on a bien mangé. Maintenant c'est l'heure pour moi de me démaquiller. D'aller au lit. Lire un petit peu. Et dormir. Je suis fatiguée là. J'ai pas encore pris l'habitude de me réveiller à 5h50. Donc là j'avoue que tous les soirs en ce moment je suis KO. Mais bon c'est le temps de reprendre un bon rythme. En tout cas je viens de voir que j'ai cassé la vitre de protection de mon téléphone. Donc c'est vraiment que la protection ça va. Parce qu'en fait tout à l'heure quand je nettoyais le sol dans mon jogging en fait ça a glissé de ma poche sur le carrelage. Et en fait ça a fait un coup là qui traverse tout le long comme ça. Je vais la changer dès demain pour être sûre. Bref. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501